nous allons commencer nous allons commencer on a 30 minutes donc pour vous en dire davantage sur toutes les spécificités du contrat des contrats en alternance grâce à stanley guérard qui est parmi nous de face evelyn et donc ce webinaire s'inscrit dans le cycle des webinaires que nous avons déjà commencé cette semaine donc chaque jour un webinaire différent on a parlé des cv des entretiens d'embauche comment pitcher en trois minutes également et tout ça s'inscrit bien sûr dans le cadre du job dating qui aura lieu le 25 mars donc auquel vous êtes inscrits et je vous invite à remplir votre fiche si ça n'est pas encore fait et bien sûr à postuler sur les plus de 200 je crois aux offres des gens en ligne très bien nous avons donc 30 minutes je vais laisser d'ores et déjà la parole à stanley juste un petit rappel vous avez un onglet sur votre droite chat et questions n'hésitez pas à réagir ça sert à ça donc à poser vos questions et je les reprendrai et on les poseront à stanley donc soit soit en direct très rapidement au cours de l'intervention soit à la fin de l'intervention très bien merci stanley de nous rejoindre et si l'andré vous laisse la parole merci à bonjour à tous donc on va passer une demi-heure ce matin ensemble pour évoquer les différents types de contrats en alternance et comment ça fonctionne certains d'entre vous le savent déjà peut-être et vous avez pour certains d'entre vous déjà été en formation alternée à la fois en entreprise et en en centre de formation et pour d'autres c'est peut-être une nouveauté malgré tout toutefois il paraît important de rappeler ou d'informer tout candidat dans le cadre de sa recherche de poste en alternance informer tout candidat sur les modalités justement des contrats en alternance pourquoi parce que ça fait véritablement partie de la démarche de recherche d'une entreprise d'accueil pour l'alternance on le sait dans le cadre d'une recherche d'entreprise d'accueil et dans le cadre de sa recherche d'emploi on est bien évidemment souvent accompagné par le centre de formation il ya des services relations entreprises qui gère ça très bien qui vont travailler avec vous le cv la lettre de motivation la démarche qui vont aussi grâce à leur relation partenariale d'entreprise d'employeur vous met en relation et ils ont ils assurent certains ont certainement déjà ils ont certainement déjà participé ces centres de formation assurent aussi des ateliers sur les modalités des contrats cela dit cela dit on a tendance et c'est un peu normal à pas trop s'y intéresser parce que ce qui compte avant tout c'est vrai c'est trouver un emploi trouver un emploi et c'est le contenu du poste et sa finalité l'objectif et puis le secteur d'activité dans lequel on travaillait et puis le métier surtout qui sont en relation avec ce qu'on veut faire et puis le centre de formation quand bien mais quand bien malgré tout il nous paraît important et je remercie ici la collectivité de 50 ans yvelines de d'avoir proposé à face d'intervenir il paraît important de rappeler préciser ces modalités donc je vais vous présenter ça de façon plutôt concise et je ferai un plaisir de répondre à vos questions dans un deuxième temps si vous le voulez bien donc je suis chargé de mission apprentissage pour le club d'entreprise face nous sommes installés à trappe nous sommes une fondation dont je parlerai un petit peu plus tard qui a pour vocation d'accompagner tout public vers l'emploi et par différents moyens dont l'éducation et dont l'accompagnement et mon rôle il est principalement d'accompagner les entreprises en accord avec et en coordination avec les centres de formation pour les aider à les informer sur l'alternance et les aider à trouver des alternants alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps par rapport à cette présentation je tiens à vous informer du plan un jeune une solution dont on parle beaucoup dont je parle beaucoup aux entreprises depuis presque un an c'est un plan dont vous pouvez trouver tous les détails sur internet en tapant un jeune une solution point gouv point fr sur la barre d'outils sur le sur les barres de moteurs de recherche c'est un plan qui est voulu par l'état qui est sous la tutelle du ministère du travail dans le cadre du plan de relance vous savez que la pandémie nous occupe tous nous a fortement ralenti l'activité des entreprises l'an dernier les choses se reprennent aujourd'hui malgré tout l'état a décidé et vous le savez on en entend beaucoup parler de vraiment appuyer et être aux côtés des entreprises et des jeunes pour traverser cette pandémie et particulièrement en soutenant les employeurs dans leur embauche de personnes de candidats en alternance nous avions les années précédentes de très très bons résultats l'alternance à le vent en poupe c'est le cas de le dire en 2020 il y a eu près de 500 mille apprentis de contrats d'apprentissage pardon de signés en 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 france c'est un record et l'état compte bien poursuivre cet élan en poursuivant ses aides pour l'année 2021 et en ce sens le plan à un jeune solution qui initialement avait été valable du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2021 a été reporté prolongé et il est maintenant valable jusqu'au 31 décembre 2021 alors qu'est ce que c'est que ce ce plan à jeune solution c'est un dit c'est un ensemble de 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 dispositifs dont vous pourrez prendre connaissance sur le site dont je vous ai parlé pour accompagner les employeurs et inciter les employeurs à recruter des jeunes recruter en emploi francs en en contrat aidé aide à l'embauche pour les moins de 20 ans cdcdi et aussi et on va parler de ça aujourd'hui en alternance donc c'est une aide exceptionnelle qui existe donc comme c'est écrit sur le slide que vous avez dans les yeux depuis pour tout contrat signé entre 1er juillet depuis le 1er juillet 2020 et qui seront signés jusqu'au 31 décembre de cette année tout contrat d'alternance qu'il soit un contrat de professionnalisation ou qu'il soit un contrat d'apprentissage c'est une aide que l'état verse à l'employeur et ça c'est important de le savoir de 5000 euros pour les alternants mineurs et 8000 euros pour les majeurs donc ces aides elles n'ont pas le même montant entre majeurs et mineurs vous le voyez c'est 5000 euros jusqu'à 18 ans et au delà de 18 ans c'est 8000 euros versés à l'entreprise pourquoi parce que et on va le voir après la rémunération dans le cadre d'un contrat en alternance qu'il soit apprentissage ou professionnalisation dépend de l'âge et de l'année que l'alternant suit alors qui peut bénéficier de cette aide donc ça c'est des informations qui sont hyper importantes pour vous parce que quand vous recherchez une entreprise et quand vous êtes en entretien ou quand vous dans votre démarche de de d'argumentaire de vous allez vous vendre c'est on peut le dire que comme ça bah c'est toujours bien si on vous interroge ou si vous pouvez ajouter ces éléments ces informations que beaucoup d'entreprises connaissent mais d'autres ne connaissent pas donc si vous pouvez en plus leur dire bah sachez qu'il y a une aide exceptionnelle dans le cadre du plan à jeunes une solution pour aider à l'embauche bah c'est toujours un bon point d'abord c'est une information super qui peut aider l'employeur et qui peut être un déclic et puis aussi ça montre que vous êtes informé que vous êtes tout à fait sachant sur la situation et que vous êtes renseigné informé sur les conditions d'embauche pour les employeurs on le sait dans le cadre d'une embauche il y a un risque partagé le le candidat il est toujours un peu stressé en tout cas il a un enjeu c'est celui d'obtenir le poste d'ailleurs ça vaut pour l'alternance comme pour plein d'autres contrats d'emploi de travail mais l'employeur aussi il a il n'est pas forcément stressé mais il y a un enjeu aussi il faut pas qu'il se trompe dans son recrutement donc vous pouvez faire la différence en justement en apportant ces informations et donc cette aide elle est valable cette aide exceptionnelle jusqu'au 31 décembre on l'a dit pour les jeunes qui préparent un diplôme qui va du CAP au master 2 donc c'est vraiment très très large au niveau de la palette dans le cadre du contrat d'apprentissage CAP au master 2 et pour le contrat de professionnalisation il s'agit de préparer un diplôme ou un titre de niveau licence pro ou inférieur voilà bon vous verrez par la suite que la plupart des contrats sont surtout des contrats d'apprentissage et ça s'adresse aux entreprises de 250 salariés ou plus sous condition c'est à dire qu'elles ne soient pas assujetties à la CSA c'est la contribution de solidarité autonomie c'est à dire que leur taux d'alternant doit être au moins égal à 5% de leur effectif annuel moyen vous savez que les grandes entreprises aujourd'hui ont une obligation de recruter un minimum de 5% de leur effectif annuel moyen en alternant s'ils ne le font pas ils sont sujets à des pénalités voilà donc autant dire que ça concerne énormément énormément quasiment toutes les entreprises dès lors qu'elles respectent en tout cas pour celles qui sont à 250 salariés ou plus un certain nombre de critères je passe à la slide suivante donc les conséquences sur le salaire de l'apprenti pour l'entreprise on parle de l'apprentissage avec cette aide exceptionnelle le salaire des apprentis de moins de 21 ans est quasiment intégralement financé on va faire une simulation après vous verrez donc ça c'est vraiment un argument important car du fait de la rémunération des apprentis de moins de 21 ans il y a une aide qui permet justement d'avoir un reste à charge quasi nul pour l'entreprise entre 21 et 25 ans le reste à charge pour l'entreprise pour l'embauche de l'apprenti est inférieur à 200 euros par mois on va le voir par la suite dans une simulation et pour les entreprises de manière générale l'aide pour répéter ce que je dis elle couvre 100% du salaire d'un apprenti de moins de 21 ans 80% du salaire d'un apprenti de 21 à 25 ans c'est les fameux 200 euros par mois et près de 45% du salaire d'un apprenti de 26 ans et plus donc c'est une aide exceptionnelle qui a une durée d'un an elle a été prolongée jusqu'au 31 décembre après cette première année pour l'instant l'aide exceptionnelle est valable que la première année du contrat donc ça c'est quelque chose que vous pouvez aborder si on vous pose la question on n'abordait pas trop vite cette question-là non plus mais les entreprises le savent elles bénéficient ensuite pas de l'aide exceptionnelle donc cette aide de 5 000 à 8 000 euros elle est valable uniquement la première année du contrat la deuxième voire la troisième année du contrat alors ça peut être des contrats que d'un an si vous êtes en licence pro ça peut être si vous êtes en BTS des contrats de deux ans si vous êtes sur d'autres dispositifs de bac professionnel ça peut être des contrats de trois ans sachez que pour la deuxième et la troisième année il y a une aide qui existe c'est ce qu'on appelle l'aide unique je ne vais pas trop m'étendre là-dessus c'est une aide qui existait auparavant l'aide exceptionnelle est venue s'imposer par rapport à l'aide unique pour la première année mais pour les années suivantes c'est l'aide unique qui revient et elle est de 2 000 euros la deuxième année et de 1 200 euros la troisième année il faut savoir que cette aide unique elle ne concerne que les entreprises qui ont un effectif inférieur à 250 salariés et puis qui embauchent un apprenti de niveau CAP à bac donc c'est une aide unique qui est moins large que l'aide exceptionnelle aujourd'hui on sait que l'aide exceptionnelle elle est valable pour la première année du contrat on ne peut pas aujourd'hui s'engager et dire aux entreprises qu'elle sera valable sur la deuxième année peut-être l'État et le gouvernement procéderont autrement et communiqueront des dispositions différentes dans un deuxième temps alors un petit focus sur le contrat d'apprentissage ainsi que sur le contrat de professionnalisation le contrat d'apprentissage vous le savez certainement pour la plupart c'est un contrat tripathique c'est un contrat de travail entre un jeune qui a 16 à 29 ans un organisme de formation on l'appelle le CFA centre de formation en alternance et l'employeur donc une fois que le jeune est identifié recruté et qu'il satisfait aux besoins de l'entreprise et bien l'entreprise va transmettre un contrat CERFA c'est un document à son opérateur de compétences c'est le financeur de la formation tout ça rassurez-vous se fait avec l'aide du CFA le CFA accompagne les entreprises pour le faire donc l'entreprise va transmettre ce contrat à son opco sachez que c'est l'opérateur de compétences sachez que c'est le financeur de la formation qui va donc déclencher le financement de la formation du jeune pour le CFA vous le savez quand vous êtes en alternance c'est une formation gratuite et rémunérée pour vous apprentis ou en tout cas en alternance ou en contrat de professionnalisation et que parallèlement la formation elle est financée intégralement ou quasi intégralement ça dépend des cas et du coût de la formation par l'opco et ensuite il y a un déclenchement de l'aide exceptionnelle qui est versée mensuellement par l'agence de paiement c'est une agence de l'état qui verse à l'employeur la première année cette aide exceptionnelle sachez que cette aide elle n'est pas versée en une fois je ne rentre pas trop en détail mais les 5 ou 8 000 euros ils sont versés mensuellement l'employeur ne va pas avoir dès le premier mois à la suite de votre recrutement 8 000 euros si vous avez plus de 18 ans ils s'avaient de répartis mois par mois c'est important de le savoir c'est normal aussi l'état ne va pas non plus verser d'un coup un montant auquel l'entreprise n'aurait pas forcément droit si toutefois pour x raisons le contrat n'allait pas à son terme donc il y a des dispositions réglementaires il faut savoir que le contrat d'apprentissage c'est un CDD de 6 mois qui peut aller jusqu'à 3 ans comme on l'a vu tout à l'heure selon la durée de votre formation il est ouvert aux employeurs privés publics et associations sachez-le les employeurs publics que ce soit des collectivités des hôpitaux des établissements publics comme on dit des EPIC ou encore des associations peuvent recruter des apprentis il y a même des structures d'éducation d'éducation nationale à même recruter des apprentis donc ça il faut le savoir c'est une formation c'est assimilé à la formation initiale donc pour des diplômes d'enseignement secondaire la condition c'est que ce soit un diplôme d'enseignement secondaire ou supérieur donc type Bac Pro type BTS ou autre il faut que ce diplôme soit validé par l'État ou par le registre national de la certification professionnelle RNCP la déclaration d'un maître d'apprentissage d'un tuteur elle est obligatoire et vous aurez en tant qu'apprenti le suivi d'un tuteur tout au long de votre contrat et c'est très important et je le dis j'en ai parlé un peu avec mes correspondants de la collectivité précédemment je tiens à le rappeler n'hésitez pas à vous appuyer sur votre tuteur sur votre tuteur ainsi que sur votre CFA dans le cadre de ce contrat tout au long de la vie du contrat il y a une période d'essai il faut le savoir de 45 jours en entreprise donc c'est les jours en entreprise qui comptent c'est 45 jours le début du contrat il est possible trois mois avant le début de la formation donc la plupart des formations pour la rentrée qui arrivent vous le savez c'est entre septembre et octobre début de formation donc début en alternance et bien non dans l'apprentissage vous pouvez commencer avec accord de l'employeur et du CFA jusqu'à trois mois avant le début de la formation auquel cas vous serez si c'est avant la formation en accord avec vous aussi bien sûr à plein temps en entreprise donc ça peut être un argument important pour les entreprises que vous commenciez votre alternance avant le mois de septembre ou le mois d'octobre qui correspond à la rentrée en CFA sachez-le c'est un argument important à savoir il faut que l'entreprise fasse une déclaration à l'URSSAF qui est l'institution qui est chargée de suivre les tout ce qui est droit du travail et inscription pour les contrats de travail toute déclaration et toute embauche doit faire l'objet d'une DEE d'une déclaration unique d'embauche et ça c'est le représentant de l'État qui est l'URSSAF qui enregistre cela et puis il y a une visite médicale aussi qui est obligatoire donc c'est vraiment assimilé à un contrat de travail et il y a un salaire qui est appliqué en fonction comme je vous le disais de l'âge du jeune et de l'année dans laquelle il est de formation alors une question qui peut venir c'est si vous avez été en bac pro et vous commencez un BTS vous avez été par exemple un an mettons en apprentissage dans le cadre d'un bac professionnel et puis vous enchaînez sur un BTS et bien la question qui revient souvent c'est est-ce que je suis considéré en première année ou en deuxième année vous serez considéré en deuxième année donc le salaire il faut bien le savoir s'appuiera sur une deuxième année parce que c'est une deuxième année dans la mesure où il s'agit d'un contrat bien évidemment d'apprentissage d'accord donc ça il faut le savoir en tous les cas première, deuxième ou troisième année une rémunération qui varie et qui est toujours fixée en pourcentage d'un montant du SMIC mensuel le SMIC mensuel au 1er janvier c'était 1554 euros voilà et donc il y a un pourcentage alors le contrat de professionnalisation il est également proposé il est un petit peu différent et on en trouve moins c'est toujours un contrat tripartite pour les jeunes de 16 à 25 ans donc on a une petite différence par rapport à l'âge ça peut être au-delà si la personne est demandeur d'emploi demandeuse d'emploi pardon ou au RSA et puis il y a également une troisième partie qui est l'organisme de formation avec l'employeur donc trois parties le jeune l'organisme de formation et l'employeur de la même façon le processus et une fois le jeune identifié de la même manière l'entreprise elle va transmettre avec l'appui de l'organisme de formation le contrat à son OPCO c'est toujours le même OPCO donc opérateur de compétence financeur qui va financer cela l'OPCO il faut savoir qu'il y a à peu près il y a une dizaine un peu plus d'une dizaine d'OPCO en France et les OPCO c'est les financeurs de la formation et ils dépendent en fait de la branche professionnelle de l'entreprise rassurez-vous tous les employeurs et tous les services RH savent selon la branche professionnelle selon l'activité de l'entreprise à quelle OPCO ils cotisent parce que chaque année ils doivent verser un pourcentage de leur masse salariale à cet opérateur de compétence pour financer la formation de leurs salariés et des contrats en alternance donc ça va déclencher un financement de la formation du jeune pour l'organisme de formation et ensuite pareil que pour le contrat d'apprentissage il y a un déclenchement de l'aide exceptionnelle qui est versé mentionnellement par la SP même type d'aide exceptionnelle pardon 5 à 8 000 euros disposition réplémentaire donc dans le cadre d'un contrat de professionnalisation on est sur un CDD ou un CDI 6 à 24 mois ouvert aux employés privés employeurs privés et associations on n'est pas sur l'emploi public dans ce cas là la condition c'est que ces employeurs cotisent à la formation professionnelle comme on l'a dit un peu plus haut dans le cadre de l'opérateur de compétences c'est assimilé à la formation pro formation continue et non pas à la formation initiale comme pour l'apprentissage et donc ça s'adresse et ça concerne les diplômes outils de professionnel au RNCP ce que je dois dire là c'est que là ce qui vous souciez pas trop de ça c'est souvent l'organisme de formation vers lequel qui vous accompagne qui est plutôt éligible au contrat d'apprentissage au contrat de professionnalisation ou les deux selon leur activité il faudra aussi déclarer un tuteur dans le cadre du contrat un tuteur c'est obligatoire il y a une période d'essai qui est fixée dans ce cas là elle varie en fonction des règles en vigueur pour le CDD et CDI donc ce n'est pas exactement les mêmes durées que pour le contrat d'apprentissage il y a une déclaration à l'URSSAF également et une visite médicale du jeune via la médecine du travail rémunération elles sont un peu différentes étalées niveau inférieur au bac pro ou supérieur au bac pro et puis selon trois types d'âge et vous constaterez là et les employeurs le savent bien que la rémunération elle est un peu supérieure au contrat d'apprentissage un petit peu supérieur donc ça peut être pour certains employeurs sachez-le un frein d'un autre côté ils y voient aussi un grand intérêt parce qu'il y a un certain nombre de formations comme des titres professionnels qui ne peuvent pas être financées qui ne peuvent pas être assurées dans le cadre d'un contrat en apprentissage mais uniquement en contrat de professionnalisation donc là encore rappelons-nous que dans le cadre du plan Un jeune une solution l'état est au côté des jeunes et des employeurs en accordant cette aide de 5 à 8 000 euros cette aide exceptionnelle pour les jeunes qui soient en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation une simulation voilà vous aurez ce slide et ce replay vous l'aurez en replay et vous aurez cette présentation dans un deuxième temps donc vous pourrez à tête reposée étudier cela je vous ai fait une simulation pour un jeune de 21 ans en cycle Bac plus 3 il faut rappeler que dans le cadre d'un contrat d'apprentissage donc il faut rappeler que c'est une formation gratuite et rémunérée pour les apprentis qu'il y a une exonération fiscale pour les apprentis du salaire perçu jusqu'à 17 000 euros par an c'est-à-dire que si votre rémunération globale à l'année dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ne dépasse pas 17 000 euros par an ce qui est déjà une forte somme il vous suffit de faire la multiplication du montant mensuel par 12 et bien jusqu'à 17 000 euros vous ne déclarez vous n'avez rien à déclarer aux impôts c'est un revenu qui est non imposable très important à préciser pour vous apprentis et alternants et jusqu'aux 26 ans de l'apprenti salaire brut est égal à salaire net ça c'est important aussi donc je reviens à ce tableau du contrat d'apprentissage vous avez vu 21-25 ans mettons que vous soyez en première année de BTS vous allez percevoir 823 euros mensuels donc je reviens à ma simulation c'est j'ai arrondi à 824 euros fois 12 mois donc ça c'est la rémunération que doit vous payer l'employeur ce qui fait par 12 9 888 euros là-dessus on va rajouter des cotisations patronales de 4 495 euros ce qui fait un total chargé vous savez que tout employeur doit payer des charges de 14 383 euros cela dit dans le cadre des aides financières nationales pour l'employeur il y a des aides une exonération de cotisations donc vous avez l'employeur ne paye pas la CSG la RDS sur les salaires les assurances sociales et chômage il ne paye que les cotisations maladie donc il y a déjà 3985 sur les 4 495 euros qu'on voit au-dessus qui sont déduites il y a l'aide exceptionnelle dans le cadre d'un jeune on le disait de 21 ans en bac plus 3 donc de 8 000 euros ce qui fait 11 985 euros d'aide et bien tout simplement le coût d'aide de l'employeur dans la dernière colonne la dernière ligne en dessous c'est le coût initial qu'on a en haut de 14 383 euros moins l'exonération l'aide financière de 11 985 euros dans cet exemple ça fait un total annuel donc pour l'employeur de 2398 euros que je divise par 12 qui revient à 199 euros et vous le voyez selon cette simulation que vous pouvez appliquer à d'autres cas selon le tableau précédent qui est là dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ça peut être encore plus intéressant si vous le jeune a 18 à 20 ans ou moins de 18 ans surtout 18 à 20 ans parce que l'entreprise elle va toujours toucher 8000 euros d'accord on l'a dit à partir de 18 euros l'exceptionnel de 8000 euros mais l'entreprise elle ne paye pas 824 euros le jeune elle va payer 668 euros le jeune d'accord donc c'est pour ça qu'on dit et on l'a dit au début que ça peut être quasiment 100% financé c'est à dire que le reste à charge il peut être quasi nul pour l'entreprise dans le cas commun d'un jeune de 21 ans en bac plus 3 vous le voyez ça revient près de 200 euros par mois pour l'entreprise donc bien bien moindre que ce que ça coûterait s'il n'y avait pas cette aide exceptionnelle donc c'est une aide dont il faut parler il ne faut pas hésiter à en parler voilà excusez-moi j'ai des questions très concrètes de la part je vous écoute Alia et de Caroline Alia qui nous dit bonjour j'ai 46 ans et demandeur d'emploi puis-je bénéficier de l'aide de l'État alors la réponse elle est très simple elle est vous l'avez vu dans le cadre d'un contrat de professionnalisation je vous ai mis là tout à fait que dans le cadre d'un jeune en contrat de professionnalisation c'est accessible si le demandeur d'emploi si la personne est en demandeur d'emploi ou en RSA si vous êtes dans cette situation oui vous pouvez d'accord dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par contre non pas dans le cadre d'un contrat d'apprentissage parce que je reviens sur la slide que vous voyez je suppose toujours je l'ai mis le contrat d'apprentissage c'est 16 à 29 ans révolus voilà pour la question est-ce que vous avez d'autres questions une seconde question mais je pense que la réponse sera du même ordre je suis demandeuse d'emploi et j'ai 33 ans mon entreprise a-t-elle droit aux mêmes aides on a évoqué la réponse très bien RSA ou demandeur d'emploi inscrit ça ne veut pas dire ça veut dire que vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi à Pôle emploi c'est bien ça ou en RSA et que vous soyez en contrat de professionnalisation alors un dernier point c'est face Yvelines j'en profite en quelques mots pour vous dire que nous sommes un club d'entreprise nous sommes une fondation nationale moi-même je suis recruté pour une période temporaire pour appuyer l'État dans les Yvelines à promouvoir l'apprentissage et l'alternance de façon large auprès des employeurs donc je fais le lien entre les employeurs et les centres de formation pour leur rappeler ces aides qui existent et pour leur faciliter la tâche dans leur recrutement voilà je ne gère pas directement des candidatures mais je vais faciliter la tâche aux CFA et aux entreprises et il m'arrive bien évidemment de transférer des candidatures que les CFA les centres de formation vont me communiquer par rapport à des besoins spécifiques des employeurs nous sommes une fondation avec une centaine d'entreprises actives et notre vocation elle est d'accompagnement les différents publics vers l'emploi donc sachez que vous avez en dernière slide ici mes coordonnées n'hésitez pas à me contacter pour que nous puissions étudier votre cas et que nous puissions éventuellement vous accompagner dans le cadre de votre projet professionnel nous avons une personne qui s'appelle Virginie Cagnard qui est ici au service éducation et qui accompagne de façon collective et individuelle régulièrement des jeunes et moins jeunes dans leur projet professionnel nous avons aussi un service emploi nous travaillons avec différentes collectivités différentes mairies sur la question d'accompagnement des publics vers l'emploi fondation face c'est fondation agir contre l'exclusion l'exclusion de tout type pour motifs de formation motifs de préparation motifs de diplômes motifs de quartier de domicile voire de qualification et de talent nous sommes là à vos côtés pour cela ainsi qu'aux côtés des entreprises voilà merci beaucoup pour votre temps je suis pour votre écoute je suis à votre écoute tout de suite s'il est encore temps pour répondre à d'autres questions et puis vous avez là qui s'affichent mes coordonnées et puis le site Faciline et puis les Yvelines Une Chance qui est un dispositif vis-à-vis des entreprises pour les accompagnements les accompagner dans une démarche plus inclusive pour des recrutements plus larges merci j'arrête le partage j'en reviens une dernière question peut-on anticiper la visite médicale la visite médicale elle sera indispensable et elle sera réalisée une fois que l'employeur a décidé de vous recruter oui c'est ça non pas avant merci Stanley pour cette présentation vraiment très concrète je pense que les futurs alternants auront davantage d'éléments pour convaincre aussi les employeurs et leur apporter conseils lors des entretiens de recrutement je le souhaite et je suis vraiment de tout coeur et vraiment avec vous futurs alternants ou alternants que vous êtes actuellement c'est un beau projet c'est une belle démarche et sachez que les employeurs et beaucoup d'institutions sont convaincus et donc soyez les plus beaux ambassadeurs de cette démarche et puis longue vie professionnelle merci encore merci à Passive Lean et je vous rappelle que ce webinaire sera disponible en replay très prochainement et que bien sûr vous êtes inscrit à l'événement du 25 mars donc n'hésitez pas vraiment à postuler aux offres et pour avoir un maximum d'entretien le jour J merci à tous merci bonne continuation merci merci